À Koué-Santé, village à Tchon situé au cœur de la commune de Benjerville. Ici, comme dans tous les autres villages ébriés, l'activité principale des femmes est la fabrication de la tchéquée, un mai traditionnel ivoirien fait à base de manioc. Mais dans cette tranquillité apparente, les populations vivent en trouble. Cela fait plus de 5 ans qu'à Koué-Santé n'a plus de chef de village. Réunis sur la place publique, les populations ont décidé de se choisir un nouveau dirigeant. Un choix qui se fera par consultation populaire. Une procédure qui se déroule en présence des autorités préfectorales, dont l'objectif est de constater le choix des différentes parties prénantes. Le choix d'Asago Adjé-Pascal, doyen d'âge du village et chef intérimaire d'Akoué-Santé, est porté sur Mokegui Aime, l'un des fils du village qui, pour lui, est l'homme de la situation. Il dit que le chef qui lui prend, ce n'est pas un chef qui est autoritaire. Ce n'est pas un chef qui pense à lui seul. Mais c'est un chef qui pense à toute la population, au développement de la population. Ce n'est pas un chef qui dit que ça, c'est pour le village, je vais m'encaparer de ça. Non, 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 ce n'est pas ce qu'il veut. Il veut quelqu'un qui pourra amener la paix, la réconciliation dans le village. Il faut dire que depuis quelques années, la cession au trône a créé des divisions au sein des clans. Pour le candidat Mokegui Aime, il est temps de concilier le cœur et de faire marche vers le développement. Si j'étais désigné, ma première mission, c'est d'abord une mission de réconciliation. Parce que le village, depuis une décennie, souffre d'une division sans précédent. Et la première mission, c'est de chercher à réconcilier les fils de mon village. Créer la cohésion, créer la confiance entre la population et l'ancienne cheferie. Pour dire qu'il n'y aura aucune chasse à l'homme. Après la consultation populaire, où toutes les générations ont pu s'exprimer, les autorités préfectorales devront d'ici quelques jours prendre une décision. Notons que l'ex-chef du village d'Akwaisanté a été condamné en décembre 2019 à 10 ans de prison ferme pour un détournement de 232 millions de francs CFA au préjudice de la communauté villageoise d'Akwaisanté. Sous-titrage ST' 501